Dans le Lualaba, le gouverneur Richard Mouyège-Mangez-Mons a présenté son programme quinquennal, c'était devant l'Assemblée provinciale. Le plan quinquennal de la province de Lualaba pour l'exercice 2019-2023 a été présenté ce jeudi 11 juillet aux lits provinciaux par les gouverneurs de province Richard Mouyège-Mangez-Mons. Ces documents incarnent plusieurs aspects pour le développement de cette jeune province issue du Grand Katanga. Dans ses explications, le chef de l'exercice provinciale du Lualaba, après avoir passé en revue quelques réalisations déjà effectives en province, a fait une projection de son programme de gouvernance centré sur les nouveaux leaderships qui caractérisent les pays avec l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, dit Fachi. Éducation, santé, création d'emplois, réformes du secteur de l'artisanat minier, les infrastructures de base, la sécurité, le tourisme, la création de l'émergence et autres. Richard Mouyège-Mangez-Mons rassure le député provinciaux que son gouvernement va s'y employer afin de donner à la province de Lualaba sa valeur méritée. Notons que tous les piliers évoqués, suprats, constituent des jalons d'un développement dont les effets doivent progressivement atteindre tous les 5 territoires où vit la majorité de nos populations. Ce plan nous permettra de valoriser nos immenses potentialités afin d'accélérer la croissance durable et équitable de notre province et améliorer ainsi les conditions de vie de nos populations. Notre action mettra désormais l'accent sur le développement de tous les 5 territoires de la province de Lualaba. Et c'est seulement à ces plus que nous pourrons parler de notre développement à partir de la base. Après audition, les présidents de l'Assemblée provinciale de Lualaba, l'honorable Louis Kamouni Toumou Mataïla, donnent corps à un débat à chaud. Nous avons toujours une ou deux questions à chaud. Qui peut lancer le débat ? Des députés provinciaux vont s'illustrer, respectivement, le vice-président Piero Mouimbi et l'honorable Jean-Marie Kasséa. Un appareil d'imagerie, des cliniques mobiles, un appareil de dialyse, c'est pour sauver la vie. Elle est morte. Nous les entrons. Quelles sont les mesures prises dans votre plan quinquennal par rapport à la gratuité de l'enseignement privé ? Des préoccupations chaudes qui ont rencontré la portée pédagogique de Richard Mouyège-Mangez-Montz. Nous avons commandé six frigos pour la cité de Mangez-Montz. Pour de la vie. Mais notre souci en insistant sur l'hôpital, c'est que nous pouvions mourir peu. Nous sommes réfugiés d'accorder de l'importance sur la mort parce qu'il n'y a personne qui a envie de mourir. Par rapport à la deuxième préoccupation, c'est la préoccupation du président de la République lui-même. Comme vous le savez, le président a initié tout un matériel à Kinshasa pour que cette question, qui est liée au respect des dispositions constitutionnelles, soit respectée. Donc nous partageons avec vous les soucis de l'éducation et l'avenir de nos enfants. Nous voudrions que ces enfants étudient dans de bonnes conditions. La séance va se poursuivre ce vendredi avec le préoccupation des groupes parlementaires. Signalons que le gouverneur des provinces a été accompagné par les membres du gouvernement provincial et la population du Lualaba n'était pas en reste.